« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! » Dans la liturgie de l'Église, spécifiquement de l'Église maronite, hier, nous avons célébré ce qu'on appelle le samedi de Lazare. Le samedi dans lequel on se rappelle ce grand miracle où Jésus a ressuscité Lazare. Certains disent « a réanimé Lazare » après 3-4 jours de mort, où il était déjà enterré. Aujourd'hui, nous continuons dans la même logique à lire le même chapitre 12 de Saint Jean, où Jésus entre dans Jérusalem, et on appelle ça l'entrée triomphante à Jérusalem. Pendant que je lisais l'Évangile en arabe, et le terme de l'âne a fait rire certaines personnes, j'ai entendu, et on dit en arabe « Hayda Jahash ». « Jahash » il ne comprend rien. Même avec cet animal qui ne comprend rien, qui ne sert à rien, le Seigneur est capable de faire quelque chose. Après la guerre au Liban, dans les années 90, un certain prêtre appelé Émiliano Tardif est arrivé, l'Église l'a envoyé, le Seigneur l'a envoyé au Liban pour donner une certaine joie à ces Libanais qui ont connu la guerre et le malheur. Et ce prêtre, Émiliano Tardif, aimait beaucoup cette image de l'âne et se comparait à l'âne qui a porté Jésus. Il disait souvent « voilà, moi je suis comme cette âne, j'essaye de porter le Christ ». Et le Seigneur faisait beaucoup de miracles et c'était filmé à la télé. Il y avait beaucoup de Libanais qui venaient pour demander une guérison au Seigneur. Peut-être à cause de cela, un ami prêtre fait la collection d'ânes. Là où il voit un âne sculpté en bois, en pierre, je ne sais pas quoi, il l'achète, il court, il va, il l'achète. Et il a une certaine collection d'ânes chez lui. Il aime bien cet animal. Peut-être qu'il lui rappelle justement ce passage. Le Seigneur se sert de ce qu'on considère bon à rien. Et il est capable de nous annoncer, de nous donner la joie à travers les bons à rien. C'est comme ça qu'on peut aussi, dans cette semaine qu'on appelle sainte, dans laquelle on va entrer, regarder les prêtres. Qui peuvent être vus comme des bons à rien. Mais le Seigneur veut que ces bons à rien servent à quelque chose. Souvent, nous, chrétiens, on va dans une église parce que le prêtre nous plaît. Il a une belle voix, il présente bien, il parle bien, il accueille bien, il est bien, il est presque parfait. Et ça, c'est très bien. Mais malheureusement, des fois, on fait l'erreur de nous priver de la messe, de ne pas aller à l'église à cause aussi du prêtre. Et ça, c'est une grave erreur, frères et sœurs. Le prêtre n'est pas là pour que les gens le suivent. Il est là comme l'âne de Jérusalem. Il est là pour que les personnes puissent suivre le Christ, frères et sœurs. Nous ne sommes pas là à cause du prêtre ou grâce au prêtre. Nous sommes là grâce au Seigneur qui a voulu monter sur un âne pour donner la joie. Ces gens de Jérusalem l'ont suivi parce qu'ils ont vu ce que Jésus a fait. Ils ont vu des grands miracles. Et qu'est-ce qu'ils ont crié ? Hosanna ! Hosanna, sauve-nous ! Nous avons tendance à dire, le salut est déjà arrivé il y a 2000 ans. De quoi le Seigneur peut nous sauver encore ? Frères et sœurs, si le salut est venu à toute l'humanité par Jésus-Christ il y a 2000 ans, le salut est appelé à être accueilli aujourd'hui même pour chacun de nous. Comme beaucoup de personnes à Jérusalem qui ont suivi Jésus, nous sommes aussi appelés, non pas à suivre l'âne, mais à suivre Jésus. Frères et sœurs, à Jérusalem, ce jour-là, il y a 2000 ans presque, il y en a qui n'ont pas suivi Jésus. Il y en a qui ont comploté pour faire périr Jésus pour X raisons. Aujourd'hui même, on a le choix, soit de tuer cette bonne nouvelle en nous, de l'étouffer, de l'empêcher de sortir vers les autres, soit de l'accueillir, de la découvrir et de la partager. Dans la liturgie maronite, ce soir, nous avons une célébration qui s'appelle l'arrivée au port. Cette célébration nous rappelle qu'on nous sommes tous dans un même bateau qui s'appelle l'église et que ce bateau est arrivé au port après 40 jours de carême. Il est arrivé au port du salut. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de rameaux d'olivier. Le salut que le Christ vient nous donner, ce n'est pas de nous débarrasser d'un patron insupportable, d'un collègue invivable, d'un mari, d'une épouse, d'un enfant, d'une situation difficile. Il n'est pas venu nous sauver de ça. Il est venu nous donner la paix. Les rameaux d'olivier sont très symboliques dans la Bible. La première chose que Noé va découvrir après le déluge, c'est ce rameau d'olivier apporté par la colombe. Et c'est ce même symbole qui continue aujourd'hui à nous rappeler le salut que Dieu nous apporte dans notre vie. La paix. Oui, chers frères et sœurs, nous avons tous besoin d'une paix. Et cette paix se construit, se construit au quotidien, par des choix que nous faisons vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de Dieu. Si je choisis à répondre au mal par le mal, je peux peut-être imposer un certain rapport de force avec les autres. Mais c'est possible aussi que ce rapport de force ne puisse pas durer longtemps. Alors, privilégions plutôt un rapport de fraternité, un rapport de paix, un rapport de dialogue et d'amitié avec le Seigneur et avec nos prochains. Après ce soir et ce rituel d'arriver au port, mercredi, dans notre liturgie, nous avons une célébration dans laquelle nous pensons à tous les malades. Nous prions pour les malades et nous bénissons des huiles et nous mettons l'huile sur nos fronts pour demander la guérison au Seigneur. Et puis jeudi saint, nous commémorons le repas pascal où Jésus va instituer l'Eucharistie, aussi le sacrement de l'ordre, va instituer des prêtres et va demander à ses disciples de faire de même. Et on continue à le faire encore aujourd'hui. Après jeudi saint, dans notre Orient, bien sûr qu'on visite aussi des églises. Et puis vendredi saint, nous commémorons la mort du Christ. Lui qui a été acclamé comme roi, lui qui a souhaité apporter le salut par la paix, n'a pas voulu amener toute une armée du ciel pour se défendre et pour mater toute rébellion et pour empêcher des personnes à venir l'attraper et le tuer. Il vient nous apprendre que la paix, ça passe par le sacrifice aussi. Et il s'est donné sur la croix. Et puis bien sûr, nous entrons après la mort du Christ, dans le silence et dans l'attente, le samedi saint, le temps où l'église se tait, où il n'y a pas de célébration, il n'y a pas de messe après le vendredi saint, en attendant la résurrection du Christ, le dimanche de Pâques. Donc, frères et sœurs, avec ce résumé de la semaine sainte, nous avons un résumé aussi de notre foi chrétienne, de notre mystère du salut, dans lequel nous croyons que le Seigneur nous a vraiment sauvés, nous a vraiment donné le salut. Et c'est à nous de l'accueillir encore aujourd'hui, ou de refuser de l'accueillir. Et puisque nous nous sommes donnés cette peine de venir, et nous sommes tous ensemble en train de prier, nous allons prier et crier ensemble, « Hosanna, sauve-nous, donne-nous encore le salut, Seigneur, dans notre maison, dans notre travail, dans notre église, dans nos pays. » Au Seigneur, la gloire pour toujours. Amen. La gloire pour les être laogle pour nous donner. Nous donnerons des 2 ans. Mais ce qui arrive au conducteur, nous Regierung, depuis qu'il faut nousaoquer, on January dans l'église, vous n'évidemment que nous anneter tous ces trois ans. Pas qu'on s' Berry de l' 명n qui n'a pas ut aujourd'hui à la même âge, sur nos temples, nous n'avons à délivrer en o write-on pas d' skills pour les Kita. Nous voulons qu'on se déclenche de nous, et nous n'aimerais pas qu'on se déclenche. Mais tous les gens qui veulent qu'on se déclenche, qu'on se déclenche et qu'on se déclenche de nous aujourd'hui, c'est d'abord de nous, c'est d'abord de nous, parce qu'on se déclenche de nous. Nous devons nous déclenche de ce qui est déclenche. C'est déclenche de l'Esprit, qui nous déclenche de l'Esprit, pour l'Esprit. Amen.